bon ben voilà ce qui devait arriver arriva on n'arrive plus à démarrer salut salut bon grosse galère franchement un peu dépité ça démarrer plus en vrai on s'y attendait on nous avait prévenu ouais mais en fait on nous avait prévenu faire vous en avez déjà parlé dans une vidéo précédente etc mais le truc c'est que ça faisait genre une semaine que ça remarchait nickel donc on s'est dit bon bah c'était peut-être un petit faux contact des causes de la batterie et tout mais c'est bon quoi maintenant ça marche nickel et sauf que c'est passé de marche nickel à marche plus du tout ouais impossible de démarrer bon ben voilà ce qui devait arriver arriva on n'arrive plus à démarrer on sait pas si c'est le démarreur ou si c'est la batterie parce qu'il se trouve que ça fait deux jours qu'on est sur un parking qui fait très moche donc les panneaux solaires ne travaillent pas la petite technique qu'on avait c'était qu'on allumé le moteur en couplé les batteries au moins ça nous recharge la batterie arrière et cette nuit j'ai complètement oublié de découpler les batteries notre batterie arrière est tombé à zéro du coup elle a dû tirer sur la batterie de devant qui est peut-être à zéro aussi on sait pas en tout cas on n'arrive pas à démarrer mais ça nous fait le même problème que d'habitude donc on sait pas si c'est la batterie ou le démarreur j'ai essayé d'accéder au démarreur mais c'est vraiment galère il est un peu bas dans le moteur par en dessous j'y accède pas par dessus j'accède pas non plus donc j'arrive pas à taper dessus ce que je vais faire c'est que je vais déjà checker la batterie de devant je vais voir au niveau de la tension si elle est bonne si elle est bonne ça sera le démarreur et je verrai ce qu'on fait démarreur est ici là derrière ces fils du coup j'ai pas j'ai pas la place pour taper votre batterie elle se trouve ici elle est pas sous le capot elle est dans la cabine conducteur sous le tapis en fait on a une petite plaque surprise notre batterie et cette petite découverte oui parce qu'on avait déjà ouvert avant de filmer une magnifique surprise qui nous attendait qui ressemble à un nid d'oiseaux non mais c'est pas possible ou alors un nid de migal peut-être mais à vous on dirait vraiment nid d'oiseaux ça y ressemble mais c'est improbable c'est un oiseau là puis on leur entendu mettre ça dehors pour un oiseau qui voudrait faire sa maison on va être 12,4 pas top hein c'est très bien 12,4 à la chaise vers 11,8 et il essaye même pas de démarrer quoi même pas un tout petit peu je sais voir déjà et c'est tapé un peu sur le démarreur vraiment ça n'essaye pas quoi on a déjà eu des pannes de batterie quand on était en france et le moteur il essayait quand même on voyait qu'il faisait un ou deux petits tours avant de calais mais là vraiment rien je vais voir en train de nettoyer les causes du démarreur ça avait l'air un peu oxydé du coup là je l'ai démonté comme j'ai pu parce que l'accès est vraiment pas facile je nettoie je sèche et je remonte et j'espère que ça va démarrer du coup heureusement on avait des amis charlène et valentin vous allez voir dans cette vidéo qui qui n'étaient pas très loin et qui du coup sont venus nous aider on a essayé de faire un peu ce qu'on pouvait mais du coup on n'a pas trop le choix on a poussé et ça a fini par démarrer ça a fini par démarrer ça a débloqué le démarreur maintenant ça démarre à nouveau mais bon pour combien de temps on sait pas ça démarrera plus quoi et je pense qu'il faut qu'on s'en fasse un moyen mais voilà depuis la france un minimum pour deux semaines à le recevoir une grosse galère donc voilà qu'on avait à dolide et on va se promener un peu travailler à l'aventure continue on 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 Musique Musique C'est sympa pour bosser là On doit pas avoir grand chose Non on va pas grand chose En plein apéro on se prend la pluie Je vais essuyer mon Ipad Ah bah c'est toi qui l'aime Ouais on est bien là Oui c'est la vache Xième jour je ne sais pas quel jour on est Bah du coup ça fait trois jours je crois qu'on est sur Valladolid On a profité pour se poser un petit peu pour travailler On est toujours avec nos amis Charlem et Valentin et leur fils Liam Qu'on voit juste derrière et il fait très 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 chaud Et du coup aujourd'hui on va faire un cenote Qui est en plein coeur de la ville Qui s'appelle comment ? C'est noté Zaki Je ne sais pas exactement comment ça se prononce Il est en plein Valladolid ça c'est impressionnant On ne sort pas de la ville c'est vraiment... C'est ça enfin on va montrer c'est juste vraiment en plein coeur de la ville Et apparemment c'est vraiment sympa Du coup on va en profiter pour se rafraîchir un petit peu En fait ils vont chercher pendant les deurs Et ils vont voir sa missée On va jouer avec nous Il a le plus douce Un petit peu Il a un petit peu Il a la petite plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501